Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'utérus. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, les rapports de l'utérus, sa vascularisation et son innervation, les modifications de l'utérus au cours de la grossesse, et les voies d'abord chirurgicales, et finalement une conclusion. L'utérus est un organe creux, musculaire et contractile, dont la fonction essentielle intervient au moment de la gestation, pendant laquelle ces modifications sont très importantes. En effet, il reçoit le fécondé, sert de support nourricier pendant la gestation, et contribue, par ses contractions, à l'expulsion, à terme. L'utérus est un organe impair et médian, il est situé dans la partie moyenne du petit bassin, entre, en avant, la vessie. En arrière, le rectum. En bas, le vagin et le périnée. En haut, la cavité abdominale. Concernant sa morphologie externe, elle peut être visualisée par la cellioscopie. L'utérus a la forme d'un cône à sommet tronqué, présentant trois parties, le corps, partie supérieure, le col, partie inférieure, séparé par un léger étranglement, l'isme. Pour le corps, il comporte une face vésicale, entéro-inférieure, presque plane. Une face intestinale, postéro-supérieure, convexe, avec parfois une crête médiane, mousse. Deux bords latéraux épais et mousse. Un bord supérieur correspondant au fond utérin. Deux angles latéraux correspondant aux cornes utérines, où s'abouchent les trompes utérines, et où s'insèrent les ligaments ronds et les ligaments propres de l'ovaire. Pour le col, il est plus étroit, à peu près cylindrique, et donne insertion au vagin qui le divise en trois portions, su-vaginal, vaginal et sous-vaginal. Le vagin s'insère sur la portion vaginale selon un plan oblique en bas et en avant. De ce fait, le col n'est pas fixé sur le fond du vagin, mais sur le segment supérieur de sa face antérieure. La portion intravaginale est donc plus longue en arrière qu'en avant. Elle est accessible au toucher vaginal, et visualisable par le spéculum. Elle a la forme d'un cône tronqué, percé à son sommet d'un orifice, l'orifice externe du col dont l'aspect est variable. Chez la nullipare, il est fermé et élastique avec un orifice petit. Chez la multipare, son aspect est beaucoup plus déchiqueté. Le col peut être étudié en détail par la colposcopie, visualisant la zone de jonction, qui est une zone d'affrontement entre épithélium vaginal, pavimenteux, et épithélium utérin, cylindrique, correspondant au siège initial de la plupart des cancers du col utérin. Et pour l'isme, il est situé à la jonction entre col et corps. Les ligaments utérosacrés s'insèrent à sa face postérieure. Celui-ci devient le segment inférieur au cours de la grossesse. Concernant son orientation, elle varie d'un sujet à l'autre, avec des variations positionnelles. L'utérus est antéfléchi et antéversé. L'antéversion stipule que l'axe de l'ensemble de l'utérus, qui est oblique en haut et en avant, forme avec l'axe du vagin un angle ouvert en bas et en avant. L'antéflexion, elle, stipule que l'axe du corps de l'utérus, perpendiculaire à l'axe du vagin, forme avec l'axe du col de l'utérus un angle de 120 degrés, ouvert en bas et en avant. Les dimensions moyennes de l'utérus, en dehors de la grossesse, sont comme suit. Chez la nullipa, sa longueur est de 6 à 7 cm, dont 4 cm pour le corps. Son épaisseur est de 2 à 3 cm. Sa largeur est de 5 cm à la base et 3 cm à la partie moyenne. Et chez la multipa, les dimensions du corps augmentent. Passons maintenant à la configuration interne. Elle peut être étudiée par l'hystérographie et l'hystéroscopie. L'utérus est un organe creux à cavité virtuelle, grossièrement aplati d'avant en arrière, et présente un étranglement correspondant à l'isme. La cavité du corps est triangulaire à sommet inférieur. Aux deux angles latéraux, s'ouvrent les orifices des trompes utérines. La cavité du col est fusiforme, mettant en rapport les cavités utérines et vaginales, elle présente sur ses parois des plis palmés appelés arbres de vie. La paroi utérine porte 3 tuniques. La séreuse péritonéale La musculeuse ou myomètre, comportant 3 couches, externes, minces, moyennes, très épaisses, plexiformes, très vascularisées, et internes. Le myomètre est beaucoup plus épais au niveau du corps qu'au niveau du col. Ensuite, la muqueuse, qui est différente là aussi selon le segment considéré. Au niveau du corps, elle est de type glandulaire, constituant l'endomètre, avec deux couches une basale et une autre superficielle, couche fonctionnelle, se modifiant au cours du cycle menstruel. Au niveau du col, elle présente deux zones. Sur l'endocole, canal cervical, elle garde une structure glandulaire. Sur l'exocole, au niveau du segment intravaginal du col, elle a la même structure que la muqueuse vaginale, épithélium pavimenteux stratifié. Quant à sa fixité, il faut opposer le corps qui est mobile, et le col qui est fixe. Le corps de l'utérus, mobile par rapport au col, est maintenu dans sa position antéfléchie et antéversée par La pression abdominale Les ligaments larges, pratiquement sans valeur mécanique Les ligaments ronds, assez peu résistants, mais contribuant à maintenir l'antéversion qui naît du versant antérieur des cornes utérines, un peu au-dessous et en avant de la trompe, et se dirige en avant et latéralement, soulevant l'aileron antérieur du ligament large, vers l'anneau inguinal profond, ou orifice profond du canal inguinal, qu'il traverse pour se terminer dans le tissu cellulaire des grandes lèvres. Le col utérus est fixé grâce à des formations d'importance variable. Les paramètres, situés de chaque côté de la partie suvaginale, constitués par un tissu fibrocellulaire dense, contenant des fibres musculaires lisses et de nombreux constituants très importants. Le paracervix qui est la partie inférieure du paramètre, où passent l'urtère et les vaisseaux de l'utérus et du vagin. Le vagin, inséré sur le col selon un plan oblique en bas et en avant, ainsi, le col s'appuie sur la paroi postérieure du vagin. Par l'intermédiaire du vagin, le col est fixé au périnée, notamment aux muscles élévateurs de l'anus, élément essentiel de fixité des organes génitaux féminins, et au centre tendineux du périnée, noyau fibreux central du périnée. On a aussi les lames sacro-recto-génitopubiennes, comportant deux segments distincts, segments antérieurs et segments postérieurs. Topographiquement, il faut distinguer deux étages de rapport, la portion suvaginale, corps et portion suvaginale du col, et la portion intravaginale, portion suvaginale du col. Concernant les rapports péritoneaux de la portion suvaginale, celle-ci est partiellement recouverte de péritoine qui tapisse, le fond utérin, auquel il adhère fortement. La totalité de la face postérieure, à laquelle il adhère fortement dans la moitié supérieure, est de façon plus lâche dans la moitié inférieure. La portion supérieure de la face antérieure. Le péritoine se réfléchit en regard de l'isme, donc ne recouvre pas la portion suvaginale du col. Les feuillets péritoneaux se continuent latéralement vers la paroi pelvienne, constituant les ligaments larges. En avant, avec le péritoine vésical, dessinant le cul de sac vésico-utérin, à hauteur de l'isme utérin. En arrière, avec le péritoine tapissant la face antérieure du rectum, dessinant le cul de sac recto-génital de Douglas. Les rapports par l'intermédiaire du péritoine se font latéralement, avec les ligaments larges et les paramètres laissant passer l'urtère, l'artère utérine, l'artère vaginale, veine et lymphatique. En avant, avec la vessie séparée du corps de l'utérus, qui repose sur sa face supérieure, par le cul de sac vésico-utérin, et au contact du col et de l'isme, les deux organes restant séparés par un espace chirurgicalement clivable, autorisant l'hystérectomie. En arrière, avec l'ampoule rectale, séparée par le cul de sac recto-génital, où s'insinuent des anses grêles et parfois le colon sigmoïde. Quant au rapport de la portion intravaginale, la ligne d'insertion du vagin sur le col étant située dans un plan oblique en bas et en avant, le cul de sac vaginal apparaît de profondeur variable. Peu marqué en avant, de profondeur croissante latéralement et d'avant en arrière. Finalement, l'extrémité inférieure du col dont l'axe est perpendiculaire à l'axe du vagin repose directement sur la paroi postérieure du vagin. Par l'intermédiaire du vagin, elle répond, latéralement, à la partie inférieure des paramètres et aux lames sacro-recto-génitopubiennes. En avant, à la face postérieure de la vessie par l'intermédiaire d'un espace chirurgicalement clivable appelé le septum vésico-vaginal. En arrière, à la face antérieure du rectum, par l'intermédiaire du cul de sac recto-génital en haut et du septum recto-vaginal en bas. Passons maintenant à la vascularisation de l'utérus. La vascularisation artérielle de l'utérus est assurée par trois paires d'artères d'importance variable qui assurent la vascularisation de l'utérus. L'artère utérine, l'artère ovarique et l'artère du ligament rond. L'artère utérine est la plus importante. Elle n'est du tronc antérieur de l'artère iliac interne, soit isolée, entre artère ombilicale, en haut, et artère vaginale, en bas, soit par un tronc commun avec ses deux artères. L'artère utérine a une longueur de 15 cm pour un diamètre de 3 mm. Elle présente trois portions, rétroligamentaire ou pariétale, en arrière du ligament large. Sous-ligamentaire, dans le paramètre et surcroisant l'urtère. Finalement, intraligamentaire ou viscérale. L'artère utérine se divise à l'angle supérolatéral de l'utérus en trois branches terminales. Un rameau récurrent du fond utérin. Un rameau tubaire. Un rameau ovarique. L'artère ovarique a un rôle peu important dans l'irrigation de l'utérus. Elle naît de l'aorte abdominale au niveau de L2. Dans son trajet, elle est accompagnée par la veine ovarique, par des lymphatiques et par un plexus nerveux. Obliques en bas et latéralement, elle croise successivement l'urtère et les vaisseaux iliaques externes. Elle se termine à l'extrémité supérolatérale de l'ovaire en donnant des rameaux ovariques et le rameau tubaire latéral, anastomosé de façon variable avec les rameaux homologues de l'artère utérine. L'artère du ligament rond est de l'artère épigastrique inférieure au niveau de sa crosse. Elle se divise en deux rameaux se dirigeant, l'un vers la grande lèvre et l'autre vers la corne utérine où il s'anastomose avec un rameau de l'artère utérine. Elle rend nécessaire la ligature du ligament rond au cours de l'hystérectomie, mais elle est sans importance fonctionnelle. Le drainage véneux de l'utérus est assuré par les veines utérines qui se jettent dans la veine iliaque interne. Ces veines utérines forment deux systèmes antérieurs ou pré-urétérales et postérieurs ou rétro-urétérales, plus importants. Le drainage se fait par les veines ovariques vers la veine cave inférieure, à droite, et vers la veine rénale gauche, à gauche. Très accessoirement par la veine du ligament rond, vers la veine épigastrique inférieure, tributaire de la veine iliaque externe. Cette voie ne prend de l'importance que pendant la grossesse. Le drainage lymphatique Sa connaissance est indispensable pour la compréhension de la chirurgie carcinologique, car sa distribution explique la propagation lymphatique possible des cancers de l'utérus. Les lymphatiques forment quatre réseaux d'origine, nuqueux, musculaires, sous-séreux et séreux. On distingue schématiquement deux réseaux de drainage. Un réseau supérieur, drainant le corps utérin, avec trois pédicules, le pédicule principal, ovarique. Le pédicule accessoire iliaque externe, gagnant la chaîne moyenne du groupe iliaque externe. Et le pédicule antérieur, satellite du ligament rond aboutissant aux nœuds lymphatiques inguinaux superficiels. Ensuite, un réseau inférieur drainant le col-hélisme avec trois pédicules. Iliaque externe pré-uréthérique. Iliaque interne rétro-uréthérique. Antéro-postérieur, qui suit les plis recto-utérins et se termine dans les nœuds lymphatiques sacrés, en avant du sacrum et du promontoire. Tous ces lymphatiques, du col et du corps, sont richement anastomosés entre eux et avec les lymphatiques des autres organes génitaux, vagins et annexes, ce qui implique un curage large en matière de chirurgie carcinologique. Concernant l'inervation, elle est issue du plexus hypogastrique inférieur et constitue le plexus utéro-vaginal qui se répartit en deux groupes. Un pédicule cervico-ismique, gagnant la partie subaginale du col de l'utérus. Et un pédicule corporeal, qui constitue, en arrière de l'artère utérine, le nerf latéral de l'utérus qui longe le bord latéral de l'utérus. Au cours de la grossesse, l'utérus subit plusieurs modifications. Concernant sa situation, l'utérus reste pelvien pendant les deux premiers mois. Au quatrième mois, il devient abdominal et atteint l'ombilique. À terme, le fond utérin est à 32 cm de la symphyse pubienne. Il est alors thoraco-abdominal. Concernant sa morphologie, la paroi utérine s'hypertrophie. Sa consistance devient molle, parfois plus dure sous l'influence d'une contraction. À partir du troisième trimestre, se forme entre le corps et le col une zone amincie appelée le segment inférieur. Concernant ces rapports, seuls ceux du corps utérin sont modifiés de façon importante. À terme, le corps utérin répond. En avant, à la paroi abdominale. En arrière, à la paroi postérieure, la colonne vertébrale et les gros vaisseaux, aortes et veines caves inférieures. En haut et en avant, à l'intestin grêle. Latéralement, au sécum et à l'appendice à droite, au colon sigmoïde à gauche. Concernant ces vaisseaux, l'artère utérine augmente de trois fois sa longueur et de quatre fois son calibre, tandis que l'artère ovarique double de calibre et les veines et les plexus veineux intra-utérins s'hypertrophient considérablement. Les voies d'abord. La voie d'abord haute, l'incision suprapubienne, pfananstielle, est pratiquée à hauteur de la ligne des poils pubiens. Ces incisions sont horizontales et légèrement convexes. La voie d'abord basse ou vaginale, cette intervention est indiquée en cas de prolapsus génital et de pathologie bénigne, ou devant un utérus de petite taille. Elle est réalisée à travers une incision située au fond du vagin, donc il n'existe aucune cicatrice abdominale. La cellioscopie, après avoir réalisé trois à quatre trous de un centimètre en moyenne, introduction des trocars, puis on réalise une insufflation de la cavité abdominale par le CO2, et on introduit par la suite les instruments chirurgicaux. Cette technique est de plus en plus utilisée, et permet moins de jours d'hospitalisation avec une diminution significative de complications post-opératoires. En guise de conclusion, l'utérus est un organe de gestation destiné à recevoir le fécondé. Il est siège de modifications physiologiques menstruelles. Il contracte des rapports importants avec les organes pelviens, et se distingue par la diversité de sa pathologie notamment cancéreuse. Il contracte des rapports importants avec les organes pelviens,